C'est la première fois que j'ai autant de mal à allumer ma caméra et à commencer une vidéo. Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo qui je pense me demande le plus de courage, qui est la moins évidente à faire pour moi. Pourtant j'en ai fait des vidéos, j'en ai fait des faciles, des difficiles. Je me suis exprimée sur plein de sujets depuis que je suis sur YouTube. Et là j'ai un blocage, c'est difficile pour moi de venir et de vous parler. Donc je vais prendre mon courage à deux mains en sachant qu'en plus de ça je n'ai rien préparé. N'hésitez pas à prendre un chocolat ou un café si jamais cette vidéo dure un peu trop longtemps. Ce qui n'est pas improbable me connaissant et on est parti. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour parler d'un sujet qui me tient énormément à coeur. Je ne me voyais pas partir comme ça donc je me devais de vous faire une petite explication. Hier soir je me suis exprimée sur Instagram et je vous conseille vivement de me rejoindre sur mon Instagram qui s'affichera juste ici. Pour la simple et bonne raison que je vais faire une pause sur YouTube et que le meilleur moyen d'avoir de mes nouvelles, de savoir, que je puisse vous partager des choses etc. Ce sera via ce biais. C'est le réseau social sur lequel je suis le plus active bien que je sois beaucoup moins active ces dernières semaines et on va en parler juste après. C'est l'endroit en tout cas où on peut rester en contact donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Et donc sur ce réseau social je vous expliquais donc hier que je ne sortirai pas de vidéo le fameux dimanche 29 décembre. En vérité ça fait un moment que j'ai du mal à être régulière sur YouTube, à être vraiment investie à 100% dans mes vidéos et que je me mets une pression que je n'avais pas jusque là. C'est-à-dire que quand j'ai commencé YouTube, je me suis toujours dit que je ferais ça par passion et c'est toujours le cas aujourd'hui. YouTube n'est pas mon métier, je ne pense pas que ça le sera un jour très honnêtement et je suis complètement ok avec ça et au contraire en fait. Le fait que YouTube ne soit pas mon métier ça me permet de m'enlever une pression, ça me permet de me mettre à fond dans ce que j'ai envie de vous proposer et surtout de ne pas me mettre la pression sur les chiffres, sur le nombre d'abonnés, sur le nombre de vues que je peux faire etc. Ce sont des choses qui jusque là n'étaient pas vraiment importantes pour moi et qui ne le sont toujours pas à l'heure actuelle. Mais la vérité c'est que dans ma personnalité profonde, je suis quelqu'un qui m'investit à 200% et surtout je travaille beaucoup, 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 beaucoup. Je n'ai pas vraiment de limite et du coup je peux passer parfois des semaines entières à travailler non-stop, du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche. Je travaille déjà 7 jours sur 7 sur mon travail, celui qui me permet donc de payer mes factures. Et du coup c'est aussi ce qui s'est passé avec YouTube, la chaîne a pris de l'ampleur. Vous avez été toujours de plus en plus nombreux à me suivre, à réagir, à partager mes vidéos. On a un lien qui s'est construit et qui est devenu de plus en plus fort au fil des mois et même des années puisque mai 2016 ça commence à faire ma première vidéo. Et en fait ouais, je me suis mise une pression à moi-même que je n'aurais pas dû me mettre. Je ne me suis jamais autorisée en fait, quel que soit mon état, à ne pas sortir de vidéo. En vrai ça n'a jamais vraiment été un problème parce que j'ai toujours publié par passion et jusque là je ne me sentais pas vraiment forcée de le faire. Sauf que je me suis rendue compte ces derniers mois que je m'imposais en fait de sortir des vidéos. Pas parce que j'avais envie de les sortir mais parce que voilà il y avait un rythme à respecter, un nombre de vidéos à faire par mois. Et pour moi si je ne vous sortais pas de vidéos, je vous trahissais. Donc c'était très difficile pour moi de ne pas le faire. Sauf qu'en fait l'année 2019 a été très dure pour moi. Vous ne l'avez pas forcément vu sur Youtube. Déjà parce que ça a toujours été un énorme plaisir pour moi de partager. Donc le fait d'être sur Youtube ça me donne la banane. Je suis en pleine forme et je suis hyper heureuse de vous partager des choses. Et encore et surtout parce que je suis là pour vous partager du positif, pour vous parler de mes galères etc. Je n'ai pas besoin de le faire. J'éteins la caméra à ce moment là, je vis mes problèmes de mon côté et ensuite j'essaye d'aller mieux. Sauf que ce qui s'est passé c'est que vraiment la quantité de galères que j'ai eu à gérer cette année m'a clairement dépassée. En dehors de la fatigue que je pouvais ressentir par rapport au rythme de travail que je peux avoir et le rythme de Youtube. Je ne me suis pas laissée l'occasion de souffler, de me remettre des événements. Vous le savez si vous avez lu ma vidéo FAQ, je me suis séparée de mon copain au mois de septembre. Août-septembre. Ça a commencé à être très compliqué en août. La vérité c'est que tout a basculé pour moi la veille de mon départ en Californie. Et je ne pouvais pas m'autoriser en fait à ne pas profiter du voyage, à être triste, à pleurer. Alors qu'en vrai j'étais vraiment au bout du rouleau. J'étais vraiment très mal. Et quand je suis rentrée de Californie, ma vie a été encore plus chamboulée. Il y a eu cette rupture à gérer bien évidemment. Mais il y a également eu des trahisons amicales qui ont été très difficiles pour moi à supporter. Et en fait chaque nouvelle trahison me mettait de plus en plus bas. Jusqu'à une d'une personne extrêmement proche de moi qui m'a fait perdre toute confiance en fait. Qui m'a fait me sentir extrêmement mal, qui m'a fait me sentir salie. C'est difficile d'en parler et je n'ai pas envie de le faire. Mais la vérité c'est que cette personne qui m'a trahi était sur certaines vidéos YouTube. Et j'ai voulu essayer de me forcer à faire comme si de rien n'était et à sortir quand même ces vidéos. Sauf que je me suis écroulée en fait devant les images. Je ne sais pas faire semblant. J'ai sorti des vidéos. Il y en a d'autres que je me suis autorisée à ne finalement pas sortir. Et je pense qu'elles ne sortiront jamais sur ma chaîne. Et pourtant c'est des vidéos pour lesquelles j'ai travaillé, sur lesquelles j'étais très heureuse au moment de les tourner. Mais le décalage entre le moment où j'ai tourné ces vidéos et ce qui s'est passé après fait que je suis incapable de faire semblant et de diffuser tout ça comme si de rien n'était. Au-delà de ça, comme je le disais, il y a une certaine fatigue qui s'est accumulée. Et c'était de plus en plus difficile pour moi de trouver la motivation en fait de sortir de mon lit pour faire des vidéos. Parce qu'il y avait un décalage qui était hyper grand entre les images où j'étais toute souriante, très heureuse de publier et les moments que je vivais une fois que la caméra était éteinte et où j'étais au plus bas. Au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est drôle parce qu'en fait, j'ai rarement été aussi heureuse de toute ma vie. Je me sens extrêmement bien et je suis très heureuse, vraiment très heureuse. Il se passe des choses dans ma vie qui sont vraiment cool. Mes amis sont plus présents que jamais. J'ai des personnes qui sont là pour moi en fait, qui s'occupent très bien de moi et réciproquement. Et en fait, c'est marrant parce que c'est au moment où je me sens le mieux dans ma vie que j'ai décidé d'appuyer sur le bouton pause et pas au moment où j'étais au plus bas et où j'avais besoin de ce repos. Mais il m'a fallu du temps pour accepter dans ma tête que j'étais pas un robot, que j'étais dotée de sentiments et qu'il fallait que j'arrête de me mettre une pression qui est inexistante. Déjà parce que vous êtes extrêmement bienveillant et j'en ai encore eu la preuve sur Instagram parce que vous m'avez écrit des messages qui m'ont bouleversée. Vous avez toujours été extrêmement bienveillant, très compréhensif avec moi. Extrêmement humain, vous m'avez jamais mis la pression. Et en fait, ma pire ennemi dans tout ce processus, c'était moi-même. Et aussi parce que j'ai compris qu'il fallait que je prenne du temps pour moi parce que travailler en étant complètement fatiguée, épuisée et en se battant contre soi-même, c'est pas une solution. Et qu'il faut savoir s'écouter aussi et que le fait d'être reposée, ça va me permettre de revenir encore plus en pleine forme, de vous proposer du contenu qui va encore plus vous plaire et qui va me plaire aussi. Et ça, je pense que c'est essentiel. S'il y a bien quelque chose que j'apprends petit à petit à découvrir, c'est que la santé mentale, le bien-être dans sa tête est tout aussi important que la productivité, que la réussite. Vraiment, il faut aussi penser à soi parfois. Il faut savoir s'écouter. Et c'est pas forcément évident. C'est pas une forme de lâcheté ou de paresse de le penser. C'est une forme de force, en fait, d'admettre qu'on est humain, d'admettre ses faiblesses et de penser à soi. Il y a donc deux raisons qui me conduisent à faire cette pause aujourd'hui sur YouTube. La première, c'est celle-ci, donc comme je vous le disais. Et la deuxième, c'est la loi COPA. Donc la loi COPA, si vous en avez pas entendu parler, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de mon ami Kitty Fun, qui en parle bien mieux que moi et qui, elle, a pris une décision qui est beaucoup plus radicale. C'est une loi qui a été lancée aux Etats-Unis et qui vise à lutter, en fait, la collecte des données des enfants sur Internet. Je vais pas rentrer dans le détail, je vous invite vivement à vous renseigner si jamais ça vous intéresse. Le truc, c'est qu'en fait, les créateurs qui font du contenu, qui sont susceptibles d'intéresser les enfants, sont des vidéos qui peuvent être problématiques. C'est-à-dire que vous avez deux options. Soit vous considérez que vos vidéos et que votre chaîne est kid-friendly, donc pour les enfants. Et dans ce cas-là, vous perdez la monétisation à 60 à 90% de vos vidéos, les abonnements, les commentaires, les likes, etc. Toutes formes d'interactions, les publicités ciblées, etc. Soit vous mettez que votre contenu n'est pas adapté pour les enfants. Et si c'est le cas et que YouTube décide que votre contenu est quand même fait pour les enfants, vous risquez une très très forte amende par vidéo et également de vous faire suspendre la chaîne. Quand je parle de factures salées, ça peut monter jusqu'à 42 000$ par vidéo. Après, on ne sait pas comment ça va être appliqué en France, mais voilà, dans les grandes lignes. En fait, le truc qui, moi, me rend dingue, c'est que ma chaîne n'a jamais été conçue pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui regardent ma chaîne. Il y a des familles entières même qui regardent ma chaîne sur plusieurs générations. Et je trouve ça vraiment incroyable. Mais la vérité, c'est que les premières personnes à qui je voulais parler, c'était tous ces adultes, tous ces adolescents qui sont comme moi, qui sont passionnés par l'univers de Disney et qui avaient envie de partager cette passion avec d'autres passionnés. En fait, c'était un point de vue plus profond sur l'univers de Disney. Et j'ai jamais vraiment voulu faire de vidéos qui pourraient particulièrement plaire aux enfants. Mais comme mes vidéos tournent autour de l'univers de Disney, eh bien, c'est automatiquement considéré comme du contenu qui intéresse les enfants. Je ne sais pas encore comment est-ce que ça va être mis en application au moment où je vous parle, puisque la loi va être mise en application au 1er janvier. Mais il y a une limite que je me suis toujours fixée, c'est que je refuse de faire des vidéos si elles ne peuvent pas être commentées. Si ça avait été juste une question de monétisation, toute ma chaîne passait en contenu pour les enfants et il n'y avait pas de problème. Mais le fait que vous ne puissiez plus commenter mes vidéos, le fait que vous ne puissiez plus liker, que vous ne puissiez plus réagir, que vous n'ayez même plus d'alerte dans vos fils d'abonnement parce que ce sont des vidéos qui sont considérées pour les enfants et donc qu'il faut moins les mettre en avant que le reste, ça me rend malade. Je sais que j'ai été beaucoup moins présente pour répondre à vos commentaires. La vérité, c'est que, je pense que vous l'avez compris, j'ai été très mal cette année et j'ai eu beaucoup de mal à faire semblant et c'était compliqué pour moi de trouver le temps de répondre. Mais j'ai toujours lu tous vos commentaires. Vraiment, tous. A chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, je suis là, je vous lis. Je vous réponds sur Instagram. Je me fais beaucoup moins sur YouTube, mais sur Twitter et sur tous les autres réseaux, je suis là. Pas Facebook, je déteste Facebook. Je suis désolée. Mais sinon, pour le reste, j'essaie vraiment d'être le maximum présente possible. Je vous écoute au maximum, je partage avec vous. Et si je ne peux pas partager avec vous, je ne vois pas l'intérêt d'avoir cette chaîne, de passer 20 heures sur des vidéos qui ne vont pas être vues parce que YouTube a décidé lui-même de ne plus les mettre en avant. Et je me suis dit au final que c'était un bon hasard du calendrier si ma pause concernait le mois de janvier parce que ça va me permettre de prendre du recul, de voir comment est-ce que cette loi est concrètement mise en application et de prendre les décisions qui s'imposent. Est-ce qu'il va falloir que je réfléchisse à des vidéos qui seront plus pour un public adulte ? Est-ce que toutes les vidéos vont être placées sans exception du côté enfant ? Est-ce qu'on va vraiment être si pénalisé que ça ? La vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions et que ça m'angoisse profondément d'y réfléchir. Donc ce que je vais faire, c'est que oui, je ne vais pas faire de vidéos au mois de janvier. Il n'y en aura pas le dimanche, il n'y en aura pas le mercredi. Ce n'est pas dit, ceci dit, qu'il y ait des vidéos qui sortent, des surprises, que d'un coup je me dise « Ah bah ouais, là j'ai vraiment envie de faire quelque chose par rapport à une actualité particulière par exemple » et que je revienne. Mais en tout cas, pour l'instant, le projet c'est de me reposer au mois de janvier. Peut-être que cette pause durera aussi au mois de février, et à l'heure actuelle, je n'en sais rien. Mon objectif en tout cas, c'est de prendre cette pause au mois de janvier, de me mettre moins la pression et probablement de repartir à une vidéo par semaine en 2020 parce que le rythme de deux vidéos par semaine, c'est très difficile à tenir, voire trop. Et la vérité, c'est que vous n'êtes pas forcément au rendez-vous en plus. Peut-être que ça fait un peu trop, peut-être qu'on s'est tous habitués au rythme du dimanche et moi ça me bat très bien au final. En tout cas, voilà ma Pixie Army pour cette vidéo. Ce n'est pas la plus réjouissante, ce n'est pas la plus facile. J'espère que vous entendrez bien mon message, que vous ne m'en voudrez pas de cette petite absence. Encore une fois, si je vous manque, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram puisque c'est là que je suis le plus présente. Et même si je n'aurai pas un rythme régulier, je serai quand même là. Et on pourra parler, tout ça. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous avez envie de voir sur la chaîne dans les prochains mois parce que je ne compte pas arrêter les vidéos malgré tout, qu'on soit très clair. J'ai juste besoin d'un peu de recul, de repos et de revenir en pleine forme pour vous. J'ai vraiment hâte d'aborder cette année 2020. J'espère qu'en 2020, je trouverai le temps de faire les fameux podcasts depuis le temps que j'en parle. J'aimerais également reprendre des vidéos un peu plus travaillées. Je pense notamment aux vidéos secrets de films. Je pense également aux Disneybooks, mais des Disneybooks plus réguliers parce que la vérité, c'est qu'en ce moment, je ne lis que pour faire les Disneybooks et sinon je n'ai pas le temps de me plonger dans des livres. Et c'est là que je me rends compte que j'ai besoin de vacances. Et ouais, n'hésitez pas à me dire quels sont vos formats préférés sur la chaîne, ce que vous aimeriez revoir, si vous avez des avis en particulier. Je vous demande encore une fois de faire preuve de bienveillance s'il vous plaît, de respecter cette décision, de ne pas m'en vouloir parce que ce n'est pas un choix qui est facile pour moi. Et surtout, c'est temporaire. J'espère que cette année 2020 sera la nôtre, la piscie armée, qu'on sera encore plus soudés et qu'on va vivre encore des choses folles. Au fond de moi, j'en suis convaincue. Je vous fais plein d'énormes bisous, bisous, bisous. N'oubliez pas que je vous aime du plus profond de mon cœur. Je vous remercie pour tout l'amour et pour tout le soutien que vous m'apportez depuis plus de trois ans et je suis super émue de le dire, mais vous m'avez transformée en fait. Vous avez changé ma vie et je ne l'oublierai jamais en fait. Et c'est l'une de mes plus belles décisions, l'une de mes plus belles aventures et je ne compte pas arrêter, bien évidemment. Je reviens en forme dès que possible et je vous aime très fort. Bisous, bisous, bisous. Je n'ai pas forcément d'idée de cette post-générique à vous tourner vu le sujet de la vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'on n'est plus très loin du stade des 24 000 abonnés. Et j'avais fait une promesse qui était à mon meet-up de septembre de l'année dernière, il me semble, si ma mémoire est bonne, où j'avais dit qu'aux 25 000 abonnés, je ferai une vidéo spéciale sur vous en fait. Sur les plus beaux messages que vous m'avez envoyés, sur les lettres que j'ai pu garder. J'ai une boîte et un dossier sur mon disque dur avec vraiment des moments qui sont super importants pour moi. Donc si jamais vous m'avez déjà croisée sur le parc et que vous ne m'avez jamais envoyé la photo, n'hésitez pas à le faire. Parce que ça va enrichir ma collection, ça va me mettre du baume au cœur, soyons honnêtes. Et peut-être que vous passerez dans cette fameuse vidéo puisque j'ai vraiment beaucoup de souvenirs très forts avec vous et vous êtes ma plus belle aventure. Voilà, je vous fais des bisous et je vous aime très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada